Merci beaucoup à l'ensemble des personnes présentes. Nous allons pouvoir reprendre le cours des présentations. On a le plaisir maintenant de passer sur un panel dédié au nationalisme et mouvement intellectuel. Tout cela au pluriel bien sûr. Juste une petite question, est-ce que la traduction c'est bon ? Tout le monde est installé, super parfait. Je vais appeler nos partenaires et camarades. Tout d'abord Joseph Rustom, docteur en histoire urbaine, directeur de la bibliothèque orientale de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Manel Belhaj Ali, docteur en littérature comparée de Sorbonne Université. Ahmed Abdelbassat Mohamed, docteur en linguistique, chercheur à l'Institut des manuscrits arabes de l'organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science, l'Alexo, du CAIR. Et enfin, Rafiq Salah, directeur du Centre JIN pour la documentation et la recherche à Souleimani. Nous allons tout de suite commencer pour l'intervention de Joseph Rustom sur un sujet qui est la Narda dans les collections de la bibliothèque orientale. Bonsoir, bonjour. Mesdames, messieurs, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée publique Bibliothèque d'Orient. Au nom du recteur de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les responsables du projet pour cette précieuse collaboration. Et ce magnifique réseau qui n'a cessé de grandir tout au long de ces huit dernières années. Je remercie également les organisateurs de ce bel événement pour leur accueil. C'est un véritable plaisir de pouvoir partager avec vous un bref aperçu des collections de la BO relative à ce moment fulgurant de l'histoire culturelle du Proche-Orient qu'est la Narda. Un moment qui a vu naître et se développer cette bibliothèque. En effet, il ne s'agit pas dans cette présentation de parler de la bibliothèque orientale simplement comme une bibliothèque détentrice de collections relatives à la Narda, mais comme un lieu fondateur de la Narda qui est façonné par elle et qui a participé à la façonnée. En effet, la bibliothèque orientale, l'université Saint-Joseph et la Compagnie de Jésus ont joué un rôle fondamental dans la renaissance de la culture et de la langue arabe dans le Beyrouth de la fin du XIXe siècle. La Narda est donc en partie la raison même de la constitution des collections de livres, de manuscrits, de périodiques et de photographies de la BO. Cette présentation repose sur les premiers travaux de recherche autour de la jeunesse des collections de la BO, notamment ceux de l'historienne Chantal Verdeil, mais il reste encore beaucoup à faire pour comprendre, au-delà de la biographie des fondateurs et des chercheurs et de l'analyse de leurs travaux, les logiques intrinsèques de la constitution des collections. Je commencerai par une présentation du contexte de la fondation de la BO et de sa transformation en un véritable haut lieu de la Narda dans un Beyrouth en pleine mutation, en présentant une figure majeure de cette renaissance, son fondateur, le père Louis Cheikhou. Dans un deuxième temps, je tenterai d'esquisser les raisons sous-jacentes au développement des collections de la BO relative à la Narda et je terminerai enfin en mettant l'accent sur une revue que la BO numérise actuellement dans le cadre de Bibliothèque d'Orient et dont le fondateur et les auteurs ont joué un rôle primordial durant la Narda. Il s'agit de Al-Manar, publié par Rashid Rida au Caire entre 1898 et 1936. La Bibliothèque orientale a été fondée en 1875 en même temps que l'Université Saint-Joseph par les Pères Jésuites de la mission de Syrie, avec pour intention de départ de créer une bibliothèque privée qui puisse répondre à leurs préoccupations, servir d'outils de travail pour la rédaction de leurs œuvres scientifiques et prosélytiques et aussi défendre leur point de vue, un point de vue catholique, dans les débats qui animaient la Narda. Il semblait donc évident qu'il fallait qu'ils acquièrent un grand nombre d'ouvrages et de périodiques de l'époque. La Bibliothèque étant au départ surtout réservée à eux, on peut imaginer une grande liberté au niveau des acquisitions. Au milieu des années 1890, Louis Cheikhot, un catholique caldéan né à Mardin, dont on est toujours dans cette zone géographique de Bibliothèque d'Orient, rejoint le séminaire des Jésuites à l'âge de 8 ans et grandit au sein de la compagnie. Il prendra la direction de la bibliothèque et sera considéré comme son véritable fondateur. Il occupera ce poste jusqu'à son décès en 1927 et fera traverser à la BO les dures années de la Première Guerre mondiale. Il est d'ailleurs celui qui donne à la Bibliothèque orientale son nom. Cheikhot portera un intérêt particulier aux manuscrits et ouvrages arabes de la période pré-islamique et publiera progressivement à partir de 1882 les sept volumes d'une œuvre majeure qui transformera radicalement l'enseignement de la langue arabe, Majani l'adab fi hada ik l'arab, récolte de littérature dans les jardins des arabes, et qui se trouve évidemment à la BO. Ses travaux lui vaudront le joli titre de sultan de la langue arabe. À travers sa correspondance et ses écrits, il assurera également la liaison entre les orientalistes et les penseurs de la Nahda et deviendra un acteur clé de ce mouvement. Il fera enfin passer le nombre d'ouvrages de la BO de 3 000 à 30 000 et portera un intérêt particulier aux auteurs de la Nahda, tels que Boutous el-Boustani, auteur de l'encyclopédie Mohit el-Mohit, Anansif et Ibrahim el-Yaziji, Faris al-Shidiak, Jéjé Zaidan ou encore le pionnier du théâtre libanais et arabe Maroun Nakash. Cheikhou influencera un grand nombre de ses auteurs. Il échangera avec Boustani et al-Shidiak durant des années sur sa réforme de la langue arabe et Zaidan s'inspirera de ses travaux pour l'écriture de ses romans historiques. Mais la bibliothèque orientale était loin d'être le seul outil de production et de diffusion des savoirs des jésuites. Elle était couplée d'une imprimerie, l'imprimerie catholique qui a déjà été mentionnée, d'un théâtre et de plusieurs associations dédiées aux études scientifiques. On voit là le plan du campus avec l'église au milieu, la bibliothèque orientale se trouvait dans le centre et je ne sais pas si j'arrive, s'il y a un point que je peux utiliser. Il y a l'imprimerie, le bâtiment qui est en haut à droite et le théâtre qui est à gauche. Fondée en 1853 au départ pour imprimer les manuels scolaires, ça c'est une source qui est encore très peu exploitée, l'imprimerie catholique deviendra vite une des imprimeries majeures de la région et de la Nahda. La bibliothèque détient aujourd'hui non seulement une grande partie de la production de cette imprimerie, mais également son précieux fonds photographiques. A partir de 1870, les jésuites commenceront la publication d'un journal, Al-Bashir, qui défendra leur point de vue, notamment concernant la présence missionnaire, mais comprendra aussi des articles de fond sur la théologie et des articles de vulgarisation des sciences. A titre d'exemple, un célèbre débat sur le darwinisme opposera les rédacteurs d'Al-Bashir à ceux de son concurrent direct, Al-Murtatov, durant deux années entières. Al-Murtatov défendant la théorie de l'évolution et Al-Bashir s'y opposant. Ce débat et d'autres montrent qu'Al-Bashir défendait une ligne plus conservatrice de la Nahda, je vous montre un peu des extraits de cette revue, rejetant toute affirmation selon laquelle l'autorité de l'Église se limite aux seules questions spirituelles et positionnant le catholicisme comme unique cadre directeur de toutes les sphères personnelles, sociales et culturelles, y compris la politique. A titre de comparaison, son rival protestant, Al-Nashra al-Usbu'aïya reconnaissait la nécessité de séparer la religion de la politique, même s'il considérait toujours la moralité publique comme soumise aux impératifs religieux. 1898, donc voilà un peu Al-Bashir qui change de logo d'année en année, 1898 voit la publication de la revue Al-Mashriq, dirigée et largement rédigée par Sheikho. Elle permettra également d'assurer une diffusion des idées jésuites, notamment en réponse aux idées qui animaient la Nahda, le rôle de la femme dans la société, l'identité arabe, la compatibilité entre la religion et les sciences, etc. Louis Sheikho y traduisait ou y faisait traduire également des articles issus des revues jésuites de France au titre de vulgarisation scientifique. Tout ce travail éditorial était soutenu par l'ABO, dans laquelle il y avait tous les livres qui permettaient d'écrire ces articles. Le fonds de périodique de l'ABO, aujourd'hui reconnu comme un des plus importants de la région, se développera durant cette période grâce aux échanges contre Al-Mashriq, échanges avec des revues de Beyrouth, de Damas, du Caire, mais aussi d'Europe et d'Amérique. Parlant d'Amérique, l'ABO attribuera une importance majeure à l'acquisition des périodiques de l'immigration, tels que Éco del Oriente, ainsi que les ouvrages des Nahdaouis de l'étranger, pardon, des Nahdaouis de l'étranger, tels qu'Aminri Hani ou Jubran Khalil Jubran. La revue recevait également de nombreux ouvrages pour en publier des comptes rendus, ce qui permettait aussi de développer les collections. À partir de 1906, les échanges se feront également avec une deuxième revue jésuite, les mélanges de la faculté orientale, qui deviendront plus tard les mélanges de l'Université Saint-Joseph. Alors qu'il est plus commun de parler des effets de l'Alarda sur la langue et les débats d'idées, il est important d'en analyser également l'impact sur l'urbanisme et l'architecture. La construction en 1875 du campus de l'USJ, qui abrite l'ABO, dans le quartier encore peu habité de Dardar, situé au sud-est de la ville intramurose, va constituer le noyau d'un nouveau quartier périurbain, proche des nouvelles écoles, imprimeries, cafés littéraires et résidences cossues de la nouvelle bourgeoisie béroutine. L'ABO était donc située en plein cœur des fulgurantes mutations que Beyrouth connaissait et qui sont largement documentées dans ses fonds cartographiques et photographiques. En effet, avec l'expansion du commerce colonial après la révolution industrielle et le développement de la navigation à vapeur, la ville est propulsée au rang de premier port de la Méditerranée orientale, surtout après la reconstruction et l'élargissement de son port. Et elle devient en 1888 capitale d'une province. Les affrontements de 1860 dans le Moliban et l'installation à Beyrouth de réfugiés qui en suivra entraîneront un changement radical dans la démographie de la ville. Cela va conduire à la création d'une classe marchande qui jouera un rôle crucial dans la formation du discours public et du goût urbain, comme l'attestent les travaux de Tufoul Abouhdeïd. Une véritable identité béroutine se développera pendant cette période, véhiculée par les journaux nouvellement créés. Cette classe était en grande partie le lectorat de la Nahda. En parenthèse, on parle beaucoup de la Nahda et des auteurs, mais on parle très peu de ceux qui recevaient et discutaient ces idées, donc de ce lectorat. Donc, en parlant de la Nahda, on donne beaucoup plus d'importance à la production qu'à la diffusion des savoirs, tout en sachant que le lectorat n'était pas uniquement réceptif des idées, mais les discutait à travers des correspondances enflammées, souvent reprises par les journaux. Donc, c'est un peu la voix de la société de Beyrouth qu'on retrouve dans ces journaux. Et donc, non seulement la voix des auteurs et des journalistes. Ces échanges démontrent ainsi les multiples ramifications des savoirs produits par les penseurs de la Nahda dans les différentes sphères de la société et comment ces ramifications généraient d'autres savoirs. Toujours dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, une des conséquences directes des réformes ottomanes, les Tanzimat, était la création de la municipalité de Beyrouth qui placera sous son autorité le contrôle du marché, les projets urbains, les questions de santé, de moralité et de bien-être public. Un grand nombre d'ouvrages disponibles à l'ABO et bien évidemment les périodiques tels que le célèbre Lisan el-Hal de Khalil Sarkis documentent cette Nahda urbaine. À titre d'exemple, l'ABO dispose d'un ouvrage très intéressant. C'est une traduction locale annotée du Code du bâtiment ottoman de 1882 qui est le premier ensemble de réglementations urbaines spécifiques à Beyrouth. Dans ce texte, se retrouvent le central et le local, l'ottoman, l'arabe et la modernité occidentale. C'est presque tout le projet, tout ce que le projet Bibliothèque d'Orient cherche à concrétiser. La structure du texte est remarquable. Chaque article du Code est traduit, introduisant de nouveaux termes relatifs au concept de l'urbanisme et de l'architecture et il est suivi d'une argumentation de l'auteur, écrite en caractère plus petit, qui présente tous les points de vue des habitants de Beyrouth qui pourraient s'y opposer. On croit même presque entendre dans le texte les protestations des habitants. Et donc la loi devient ainsi non pas un texte imposé mais un véritable espace de négociation entre le législateur, les autorités publiques et les habitants de la ville. Enfin, comme promis, quelques mots sur la revue Al-Manar qui fait l'objet d'une numérisation extensive dans le cadre de Bibliothèque d'Orient. Al-Manar, ou le phare en arabe, est publié entre 1898 et 1936 par Rashid Rida, célèbre réformateur dont les écrits inspirent aujourd'hui de nombreux chercheurs universitaires qui s'intéressent à l'étude du monde musulman dans les premières décennies du XXe siècle. La revue défendait une ligne éditoriale réformiste, islamique et abordait des sujets qui sans doute interrogeaient les jésuites, tels que par exemple l'influence des missionnaires et leurs institutions éducatives et sociales sur les sociétés arabes. D'ailleurs, un grand nombre d'articles d'Al-Manar portent sur les institutions des missionnaires à Beyrouth, notamment le Syrian Protestant College, devenu depuis l'université américaine de Beyrouth et l'université Saint-Joseph. Rida aborde le missionariat avec pragmatisme et propose même de s'en servir comme modèle à l'islam. Aux missionnaires, il reconnaît une excellente maîtrise des sciences dures, leur effort pour apprendre les langues étrangères, leur profonde connaissance des traditions et mentalités des populations locales, un comportement amical et une grande endurance. N'empêche qu'il les perçoit comme faisant partie intégrante de la présence coloniale dans le monde musulman, faisant usage du religieux au service du politique, menant, je cite, avec animosité des guerres extrêmement violentes pour des raisons extrêmement dérisoires. Fin de citation. Pour conclure, les fonds de la bibliothèque orientale relatifs à la Nahda démontrent l'incroyable diversité de ce moment exceptionnel de notre histoire intellectuelle. Beaucoup de concepts sociaux et politiques qui ont façonné le Liban moderne et les autres pays de la région verront le jour durant ces années-clés, nationalisme, panarabisme, etc. En même temps, il s'agit d'un moment qui est d'une incroyable complexité et qui, comme le prouve l'historien Selim Deringil, est beaucoup plus compliqué que la dualité trop simpliste entre le traditionnel et le religieux d'une part et le moderne et le séculier de l'autre. Il s'agit plutôt d'une période dynamique de coexistence des opposés et d'hybridation des concepts où ni la tradition était vraiment un obstacle à la modernité ni la modernité véritablement dépourvue de tradition. De plus, ce qui est souvent considéré comme une période de distorsion des vraies valeurs, des véritables valeurs, notamment de l'islam, et de perte des modes de vie authentiques, était en réalité une période intense d'émulation scientifique, culturelle, politique et sociale, comme en témoignent nous font. Encourager la recherche sur la Narda à la bibliothèque orientale, c'est encourager à mieux comprendre ce qui a fait et sans doute continuer à faire cette bibliothèque. Rare exemple d'une institution orientaliste en Orient, peut-être même l'unique exemple d'orientalisme en Orient. Encourager cette recherche et les jeunes chercheurs, notamment libanais qui s'y intéressent, c'est finalement nous pousser nous-mêmes à questionner continuellement qui nous avons été, qui nous sommes devenus et qui nous souhaitons être à l'avenir. Merci. Merci beaucoup Joseph pour cette présentation très stimulante. Alors un petit peu en contrepoint, en réfléchissant aussi dans le cadre de Bibliothèque d'Orient à comment nous pourrions relancer les sélections documentaires dans les fonds de la BNF en mettant aussi un petit peu l'accent sur ce que nous appelons à la BNF les fonds étrangers, c'est-à-dire les fonds qui ne sont pas en langue française, tout simplement, et qui ne sont pas prioritaires pour la numérisation, parce qu'on a tellement de collections à la BNF qu'il est bien naturelle que ce soit celle qui soit numérisée en priorité. On s'est dit qu'on avait aussi des collections relatives à la Narda, à la BNF, et du coup, on s'est permis de solliciter Manel Belhaj Ali, qui avait travaillé pour sa thèse en partie sur des ouvrages qui se trouvent à la BNF pour faire un repérage dans les collections de la BNF des corpus qui sont relatifs à la Narda et elle va donc nous livrer quelques conclusions préliminaires. Voilà. Merci Manel. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler des corpus relatifs à la Narda conservée à la BNF. Avant tout, je tiens à remercier chaleuseusement les organisateurs de cet événement et Géraldine donc pour sa disponibilité, son temps et nos nombreux échanges. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été abordé par mon collègue. Toutefois, permettez-moi de rappeler brièvement que la Narda a marqué un renouveau intellectuel. Elle a permis la prolifération des revues et la traduction des œuvres littéraires européennes qui ont permis une réévaluation des traditions et ont contribué à l'épanouissement d'une nouvelle ère culturelle. Donc, la Narda demeure un témoignage vibrant de la capacité des sociétés à se réinventer et à évoluer tout en préservant leur identité. Alors, bien que la Narda couvre la moitié du XVIIIe et à peu près la moitié du XXe siècle, j'ai fait le choix dans ma présentation d'une période relativement limitée et d'une perspective principalement centrée sur l'Égypte. Donc, certains ouvrages et périodiques produits durant cette période sont disponibles dans les collections de la BNF et sur Calica. Ils offrent une fenêtre inestimable sur cette période féconde et dynamique de l'histoire littéraire et culturelle arabe. Alors, quand on évoque les revues, les traductions, pardon, les livres, on pense à l'imprimerie Boulak, initiée par Mohamed Ali, vice-président d'Égypte. Donc, celle-ci a joué un rôle déterminant dans la diffusion du savoir et des idées nouvelles. Cette période a vu une floraison de publications et de traductions permettant une large diffusion des connaissances et des sciences modernes dans le monde arabe. En 2002, la BNF a organisé une exposition dédiée à l'art du livre arabe dont la version virtuelle demeure accessible. Cette exposition inclut notamment un chapitre sur l'imprimerie en caractère arabe ainsi que d'autres sections richement illustrées pourtant sur les matériaux, les écritures, les décors et les techniques de relire. Fondée pour les besoins de l'armée et de l'administration, l'imprimerie a édité le journal officiel et les textes de loi mais a surtout imprimé des traductions arabes d'ouvrages européens, techniques, scientifiques ou linguistiques ainsi que de nombreux ouvrages classiques. Le Liban, où la communauté chrétienne avait depuis longtemps une forte demande de livres imprimés, devient avec l'Égypte le grand centre d'édition. Mohamed Ali envoie des étudiants à Paris par faire leur éducation et parmi eux, Rifa Atatawi, figure centrale de la Narda, qui a joué un rôle crucial en fondant l'École des langues du Caire en 1835, en écrivant des œuvres influentes comme Tahlis, Al-Ebris, Fétalris, Beris, qui est d'ailleurs numérisée, et en traduisant le Télémac de Fenlon qui gagnerait à être numérisée, contribuant ainsi à l'émergence d'une nouvelle forme littéraire et à la modernisation du théâtre et du roman arabe. Nous y reviendrons plus tard. Cette traduction, donc celle du Télémac, a été diffusée sous Ismail Becha et durant son règne, l'Égypte a d'ailleurs connu une série de réformes culturelles et institutionnelles majeures. Le petit-fils de Mohamed Ali a entrepris de moderniser le Caire, construisant des infrastructures comme le musée du Caire, le théâtre de la Spakeia et l'opéra. Et ces initiatives ont introduit la musique occidentale en Égypte et ont contribué à la formation d'une culture théâtrale moderne. Donc l'intrigue de Haïda prend forme en 1871 à l'opéra Kedivial du Caire et nous avons à peu près 24 dessins en crayon aquarelle des costumes lors de la représentation qui sont sur Gallica. Donc le Kediv Ismail a largement investi dans le développement du théâtre européen en Égypte négligeant souvent les troupes arabes qui ne bénéficiaient pas des aides gouvernementales et cette situation est rapportée dans le journal et là je donne dans ma présentation beaucoup d'importance aux revues et aux journaux de l'époque. Donc le journal Al-Gamia l'Universel fondé par Farah Antoun datant de 1899 qui figurent dans le catalogue et qui gagnerait aussi à être numérisé. Donc voici ici vous avez un album photographique comprenant quelques vues de ces infrastructures exécutées sous le Kedif et photographiées par Béjar. Donc vous avez le jardin d'Al-Asbaquea le restaurant Sentier dans le jardin le théâtre et ensuite le kiosque que vous pouvez trouver sur Gallica. Ici bien sûr l'opéra Kedifial et là on a dans cette photo une réception aux Tuileries où Esmail Bech est reçue par l'impératrice Eugénie. Donc le vice-roi avait d'ailleurs commandé un portrait de l'impératrice réalisé par Gustave Legrès en 1869 et une exposition Gustave Legrès a d'ailleurs eu lieu à la BNF en 2002 avec la numérisation de la totalité des tirages de ce photographe conservé au département des estampes et de la photographie de la BNF. Alors dans un autre contexte deux figures majeures de la Narda à savoir Jamaleddin Afrani et Mohamed Abdu qui ont initié des réformes connues sous le nom d'Eslahat. Donc ensemble ils ont relancé la revue Al-Hurwa Al-Wothra le lien indissoluble en 1884 qui est numérisé et ils ont réfléchi à l'avenir de l'Islam et de l'Egypte. Abdu prenait un changement progressif pour l'émancipation des peuples orientaux souhaitant que ces derniers puissent trouver en eux-mêmes le moyen de construire un avenir meilleur. Donc seulement deux ouvrages sont numérisés en ce qui concerne le roman et le théâtre. Le spectacle disait Géraudou est la seule forme d'éducation morale ou artistique d'une nation. Il y a des peuples qui rêvent mais pour ceux qui ne rêvent pas il y a le théâtre. Or il était difficile durant cette période de rêver en raison des milieux conservateurs et des autorités ottomanes qui s'opposaient aux représentations théâtrales rendant ainsi toute aspiration aux rêves difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible car ça n'a pas empêché au XIXe siècle des figures incontournables comme vous l'avez évoqué Baroun Nakhash qui est considéré comme pionnier du théâtre arabe et son successeur Othman Jalel qui est lui-même élève de Tartawi et qui a adapté en 1873 Le Tartuffe qui est présent sur le catalogue en support livre sous le titre Achir al-Matlouf. Donc l'héritage littéraire arabe révèle aussi des échos du genre romanesque selon Lahya Haki l'écrivain du célèbre roman égyptien Kandil Om Hesham donc la lanterne de Om Hesham qui figure en support mais n'est pas numérisée le roman n'aurait pas pu voir le jour sans la littérature française et sans la traduction. On pense à Moustralot Filmen Falluti par exemple où on a huit notices dans le catalogue et ses traductions du Cyrano de Bergerac ou de Pour la couronne qui gagnerait aussi à être numérisé. Plus tard le Zainab de Heikel qui est publié en 1913 et qui existe dans sa version de 94 ici même sera considéré pendant longtemps comme le premier roman arabe. mais cette thèse a été revue par l'écrivaine libanaise Émilie Nasrallah dans les œuvres complètes figure ici en support livre et par Marilyn Booth qui attribue le premier roman arabe à Zainab Fawwes. Donc son roman Hossnal Awaqib publié en 1899 serait non seulement le premier roman arabe mais également le premier publié par une femme. Quoi qu'il en soit le roman arabe connaît une évolution significative grâce à la participation des femmes en tant qu'autrices et parmi elles Maës Yete qui existe dans le catalogue et qui se démarque en illustrant la diversité des voix féminines dans le paysage littéraire de l'époque. Donc comme je le disais tout à l'heure l'importance des revues et la période de la Narva a également été caractérisée par la prolifération de revues générales et scientifiques facilitant l'émergence d'écrivains de traducteurs et de journalistes. Donc l'Egypte compte à peu près plus d'une 300 périodiques rédigées dans une dizaine de langues là je ne vais pas toutes les citer mais des revues qui sont numérisées ici même comme Al-Muqtatof donc la sélection Al-Qa'a Al-Masriya Hadikat Al-Akhbar et d'autres qui gagneraient à l'être comme Al-Jinan Al-Ahram Al-Hilal Al-Nazara Al-Masriya et ces revues ont joué un rôle crucial en informant le public arabe sur les avancées scientifiques parce qu'on pouvait à la fois parler d'astronomie de médecine ou bien tout simplement d'art et de littérature et en abordant tous ces sujets. Des figures aussi marquantes figurent sur Gallica comme Khalil Al-Khouri qui est numérisé Yaakoub Sanou qui est l'auteur de la revue Al-Nazara Al-Masriya Boturus El-Bostani et son fils Salim donc à l'époque c'était assez courant de travailler en famille par exemple peu le savent mais Najib Al-Haddad qui a pourvu le théâtre d'une trentaine de pièces qui n'est malheureusement pas cataloguée n'est autre que le petit-fils de Nansif Al-Yazji dont le traité de grammaire existe et gagnerait à être numérisé parce que ça reste une oeuvre très très importante. Donc d'autres figures notables aussi on a Jouji Zaïden Ahmed Zaki Abouchadi et Ahmed Hassan Sayed qui figurent dans le catalogue et qui ont fondé des journaux influents et ont contribué à la diffusion des idées modernes et à l'éveil politique. Vers la fin du XIXe siècle l'espace littéraire a vu une participation croissante des femmes notamment dans le domaine de l'édition des pionnières comme Alexandra Avierino créatrice de la revue Le Lotus qui existe ici mais non numérisée ont joué un rôle dans la promotion de l'éducation des filles et à l'amélioration des conditions des femmes. Autre figure emblématique de la renaissance féminine la journaliste et écrivaine Rose Antoun qui est la soeur de Farah Antoun qui se distingue en participant au journal Al Jamiar que nous avons évoqué tout à l'heure mais qui a fondé aussi son propre journal qui est Majalat Assaïdet Walbanet le magazine des femmes et des jeunes filles qui n'est pas numérisée. Plus tard de retour des Etats-Unis tous deux lanceront leur propre journal. On peut évoquer aussi Emilia Abdelmastir qui lance le journal Fatet Mousril Fatet qui est non numérisé qui existe à la BNF. Donc ces revues sont d'une importance capitale car c'est dans ces revues que les romancières ont publié leurs articles. Dans la revue on a aussi Hend Naufel qui a publié la revue Elle fait tête et dans laquelle Zainab Fawes dont j'ai parlé tout à l'heure a publié plusieurs articles en abordant bien avant Houda Shaharawi la question de l'émancipation des femmes. Ces initiatives ont permis de débattre des droits des femmes et de favoriser une renaissance féminine dans le monde arabe. Il a d'ailleurs été impossible il est impossible de conclure cette petite partie sans évoquer deux figures essentielles à savoir Cézana Barawi et Houda Shaharawi dont la publication conjointe de l'égyptienne numérisée en 1925 et en langue française marque un jalon important dans l'histoire littéraire et féministe de l'Egypte. Parmi les figures féminines importantes il y a aussi Mariana Marrache et le projet Mariana autour des humanités numériques et des traductions porte le nom de cette écrivaine et poétesse syrienne qui a revitalisé la tradition des salons littéraires de Jean-Lanarda. À travers des lectures de poésie de théâtre et d'extraits de romans Marrache a joué un rôle crucial dans la renaissance de la pensée et de la littérature arabe. Ce projet se concentre sur la mise en lumière des œuvres traduites en arabe durant plus d'un siècle cherchant à retracer et à historiser les performances littéraires. Il s'inscrit dans le champ des humanités numériques visant à donner une nouvelle vie à ses textes et à travers des outils technologiques modernes. Alors pendant mes recherches doctorales et postdoctorales, j'ai travaillé sur différents corpus français romanesques, poétiques et théâtrales, explorant leur arabisation par les écrivains de la Narda et leur retraduction en français. En 2021, lors de mon postdoctorat au sein de OREA sous la direction d'Ias Hassan et Eric Vallée, j'ai mis en place un partenariat entre le CNRS et l'IDEO et le projet Mariana est né de cette collaboration. En juin 2022, il s'agit de la page de ce fameux portail, j'ai suivi une formation en catalogage référentiel à l'IDEO utilisant l'application Diamond. Ce système permet de distinguer les œuvres sources et les traductions offrant une cartographie intellectuelle détaillée et les données ainsi cataloguées sont accessibles via les principaux moteurs de recherche garantissant leur pérennité et leur enrichissement par d'autres chercheurs. Là, par exemple, ici, on va cliquer pour chercher « Reweigh et Fissabilitége ». On entre ici, on a un accès en ligne à la BNF, on clique dessus et on tombe sur le catalogue. Si l'ouvrage est en support livre, il ne faut, je ne sais pas, économiser pour avoir un billet d'avion et venir en France le consulter, si on a la chance que l'ouvrage soit numérique, c'est super parce qu'on y a directement accès. Rapidement, le travail sur les archives, je prends juste une demi-minute, le travail sur les archives, parce que c'est important, elle continue d'inspirer des créations contemporaines telles que la performance « La rue du Caire » de Marim Galouz, qui propose une réécriture postcoloniale et féministe de l'histoire des danses arabes à travers un travail sur les archives. Autre exemple littéraire d'Imen Marsal, lauréat du prix Shir Zayd, sur les traces de Inez Zayed, traduit par Richard Jacquemont, qui a entrepris de retracer l'histoire de cette écrivaine et de mettre en lumière les raisons de son oubli. Donc, le travail a permis de réintroduire cette écrivaine dans le canon de la littérature arabe et de l'importance de se regarder au miroir du passé. Le travail sur les archives nous permet de les tirer de l'oubli, d'interroger surtout les raisons de cet oubli et de travailler sur leur survivance dans le contemporain. Pour conclure, je dirais que la Narda a favorisé l'émergence d'une pensée moderne. Elle a jeté les bases de réformes sociales et politiques significatives. Aujourd'hui encore, l'héritage de la Narda continue de nourrir les discours intellectuels et culturels dans le monde arabe, soulignant l'importance de cette période charnière dans l'histoire de la région. L'immense majorité des documents relatifs à la Narda dans les collections de la BNF ne sont pas disponibles sur Gallica alors qu'ils constituent des sources à diffuser afin de contribuer à une meilleure connaissance de cette période. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir à te mettre un coup d'œil. Merci beaucoup, Manel. Je voudrais vérifier au niveau de la traduction. Nos deux prochaines interventions vont être en arabe. pour les personnes qui ont besoin d'interprétariats, elles vont être interprétées d'une part en français et d'autre part en anglais. Je veux juste vérifier que les canaux de traduction, enfin d'interprétariat n'ont pas changé. C'est bien toujours le 1 pour le français et le 2 pour l'anglais ? Parce que je sais qu'il y avait quand même des... Oui ? Bon, voilà. Alors, vous allez voir notre prochaine intervention qui va être prise en charge par le docteur Ahmed Abdelbas et Mohamed de l'Institut des manuscrits arabes de l'Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science, donc avec son siège au Caire, traite de la collection Koweït et plus particulièrement des manuscrits yéménites. Il vous en dira plus. Mais vous verrez qu'il y a un lien avec ce qui vient d'être dit par Manel. Je vous laisse le découvrir. Docteur. Je vous remercie. Merci à vous. 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 Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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 nos fonds imprimés, nos collections imprimées que ce soit celles de presse ou d'ouvrage elles sont à redécouvrir et à imprimer Une dernière question Géraldine très rapidement sur la presse kurde Je souhaite Oui, Zakaria Non, non, j'ai l'impression de répondre sur le question La question La conséquence est-ce que beaucoup d'autres ont s'adaptes dans les languages naïrabie, parisien et à la France en anglais des teurs grâce aux convictions de l'Othmane Même dans le cas de l'Amérique Où le Dr. Abdelallah nous s'adaptes dans Paris et jusqu'à la première élètre kurde Il y a beaucoup d'années dans l'Europe parce qu'il n'y a pas d'attentation, parce qu'il n'y a pas d'attentation, et qu'il n'y a pas d'attentation, surtout le sultan Abdelhamid. Merci. Très rapidement. Si M. Rafik Saleh pouvait nous expliquer plus précisément l'intérêt historique pour les chercheurs de la presse kurde que le centre JIN conserve, et s'il avait peut-être un ou deux exemples de projets qui auraient été menés ces dernières années sur ces collections de presse, justement. pour lesquels de la presse kurde, pour lesquels de la presse kurde, ... 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 important heritage of Istanbul map collections that have also existent so far in Salt and Ifea, but it also complements and extends their collection and makes more meaning to them. So, yeah, and at Slotera, what we are trying to do in our archive is that we want to investigate Istanbul's modernisation, urbanisation, capital transformation and industrialisation processes on sociological, economic and ecological levels. So, we are also integrated and work in coordination with Istanbul University Urban Research Application and Research Centre, so it's a very multidisciplinary social science hub we're trying to come up with there, actually. So, with the political economic dynamics, the beginning of Slotera and how it was made, the factory was built and operated with, as I mentioned, several international capital groups until its nationalisation by the newly founded Republican, 1938. Yet, it never cut, after its nationalisation and integration to a whole Turkish management, it never cut its European ties, both in technical and managerial know-how, because it was inherited from Europe directly. and through various technical drawings, layout sheets and managerial reports of these early years, especially from 1911 to early 1940s, we see sometimes three to four languages at the same time on one document. These are actually the contracts of Gans and Sofina, which have made the city, but the documents that I have just mentioned that have multiple languages on them. I cannot show there, because we're currently pressing them to scan and digitalise, so we're on the pre-restoration part of these documents. And it's a newly found collection of over 2,000 documents, and we are very excited to, at some point, integrate and make them visible to all researchers. So, among eight companies, Gans Joint Stock Electricity Company, headquartered in Budapest, won the tender among competitors in 1910, along with three other companies that received incentive bonuses from Schneider, French Schneider, and Union Ottoman. So, with Ottoman Sultan's will, Gans was awarded with the right to build the electricity-generating facilities and operate them for 50 years, which was actually cut short after its nationalisation, actually. And eventually, the contract was signed in 1911. The factory opened to its, began its operation officially in 1913. And Sofina, right after Gans took its operations, began its operations, Sofina took over Gans' operations and initiatives. It was, it's a Belgian finance and investment company that is still in effect, actually. And it became the head of management and all operations until 1938. And later, as the electricity need of Istanbul, also with the foundation of the New Republic, the electricity need of Istanbul has increased tremendously. So, new devices and machinery from, again, Siemens was included. So, the German technical aspect dominated from 1940s more prominently. And the French documents that we have are mostly from Belgian origin, but there's also French documents that we have from France, exactly, and how they show the most of these documents are from the building plans. So, the design of the factory was mostly of French origin, also the managerial know-how and the management style and business way of doing things have been inherited from France. So, that's why the predominance, and we see through correspondences, periodicals, and accounting documents, right before the eruption of the World War I, the political-economic turmoil in Ottoman, and later the foundation of the Republic, has actually never interrupted the relations of international capital groups, of Austria-Hungarian, Belgian, Swiss, German, French, and also of British origin. And they have never cut their economic trade relations, whether it's in the form of tender partnerships or takeovers, so, no matter what was happening in the outside world, capital was functioning, no matter how. So, with the political-economic dynamics, the Ottoman state and later the Republic of Turkey wanted to include the hot money, the small-capital owners' money, and also the citizens, the Teba, actually, at that time, and later the Republic's citizens to include and to boost the economy of the newly-founded Republic, and it initiated a huge modernization project, which we see with the Amelie Electric magazine here. It's the Metrohan building, which was the headquarter of Amelie Electric magazine. We see advertisements and a new lifestyle promoted to its citizens to make them modernized, and to actually encourage them to use electricity. And this is, for example, with the tram lines, and also with the city lightning, street lightnings you see, of Karaköy. This is actually one of the very few photographs that you can exactly find in Istanbul as it is today, because Istanbul is an ever-evolving city. And this is, we presume it's from Şişli. Also, we see the extension of tram lines, and electricity and urbanization. These actually from, oh, you can see them. Oh, terrible. I actually have two incredible blueprints here. You see only this one, so what a shame. With these maps, we actually see, how can I, maybe I can just do it and go here. So, it's a shame that I can, I don't know where they've gone. They were attached here. So, with actually those blueprints, we aim to see how Istanbul actually extended. So, how the electricity began from the court in Dolmabahçe, and from Galata and Pera, maybe just from very small here, we can see. It was started from the court, and then it was distributed from Silah Tarah to downwards. But in the span of seven years, actually, the map of Istanbul have extended incredibly electricity-wise, which I can only illuminate with my hands right now. And we also see from here, this is a part of Eminönü, one of the most historical places in Istanbul. The small shops were actually introduced to electricity very early on. And yeah, also again, like previous periphery, Shishli was now the center. What it means is that the people who were living here was introduced with the modernization project. So, the street lighting, we also have many drawings of street lighting designs, you can see over here, and the display of it, you can see in front, with the two-bodied lighting there, and it's a very crowded part of the city, of course. So, the last part, actually, the spatial redefinition and the public space, and the making of the new private space. Amele Electric magazine was published as part of Silatara Power Plant, Istanbul Electricity and Tramvay Companies, the governing body of the power plant, in Ottoman, French, and later in Turkish, between 1925 and 1934, as 67 issues. And it was the first magazine of the Ottoman Empire and Republic of Turkey that was distributed by mail to its subscribers, actually. So, it was actually attached to its bill, and it showed that what are you paying for, basically, the small house appliances, and it was also a way to encourage your neighbors, maybe, to also get electricity. So, it's a huge advertisement project, and we also see how the artistic trends of that time was incorporated. So, what I meant by the whole nation-building modernization project of Republican Turkey, we see here that Ottoman has started that with its initiatives in 19th century and early 20th century, but it was cut short. The Republican Turkey was built on this foundation to modernize and make a more Western European country. So, we see from, for example, 1927, from a veiled woman to the bra commercials, actually. And also, you see advertisements here, with Hotel Tokat Lian, and also other advertisements, we see that how the citizens now were encouraged to enjoy a new social life that didn't exist even a decade before. And also, we see with these hanım sahife, it's like lady pages, basically, fashion advises, but it is more than fashion advises, because it is the way that the new republic envisions its new citizens to dress, in a way. So, and also, we see with these illustrations, how these small appliances, and also the gender making. in the household, women is now serving, and is put in the kitchen, and also spatial making, because the kitchens were actually outside of apartments, now it's included in the household, and it's a huge modernization project that also happened in Europe as well. So, for my last point, actually, this is actually a very brief point that I can show with the, we don't have only a quantity of documents that is so vast. Also, the quality and the types of the documents that we have show, opens up space for research in a very interdisciplinary way. So, with the collection that we have, we can actually see how the ecology of Istanbul has changed, because of the pollution of Marmara Sea with the electricity production, and also the carbon footprints, because it was a coal-burning factory, and also the health impact of the workers and the surrounding areas, and we can also reach documents of, like, both from states and other hospitals in surrounding areas, for example. So, the digitization of these documents is very vital for us, so that's why the cooperation that is very new with BNF is just a year long, actually. We are in this very early phases, which shows us how much we can do with all these talks today in further. So, as also with the Maribel Fin's presentation with our maps, we see how much we can do, and we would like to incorporate new AI projects with the maps, and also our reports of coal and water production to see the carbon footprints, and we also try to train OCR for ourselves as well. So, we are open for partnerships and ideas. Thank you so much. This is very exciting. Thank you very much, Bachak. It's very good. On voit, on voit tout l'intérêt, aussi, de ces nouveaux partenariats, qui redynamisent un petit peu ce programme Bibliothèque d'Orient, qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années, et je pense que ça ouvre des perspectives de collaboration, aussi, extrêmement intéressantes. Alors, on va finir sur l'intervention de Jean-François Pérouse et Mourad Tulek, sur le fonds d'archives de l'urbaniste Jacques-Henri Lambert. Et donc, on vous donne la parole. On va un petit peu déborder du temps. Je le dis pour nos interprètes qui, normalement, doivent finir à 5h30. S'ils veulent bien nous accorder 10 minutes de plus pour qu'au moins les interventions soient terminées, on leur en sera très reconnaissants. Et après, on pourra se débrouiller sans leur appui pour les questions et les discussions dans la salle. Merci beaucoup. Merci. Nous tâcherons d'être très brefs. Donc, nous parlons à propos d'archives qui se trouvent à l'IFA, l'Institut français d'études anatoliennes, qui est l'ancien institut français d'archéologie de Istanbul, l'IFAS, fondée en 1930 et qui change de nom en 1975. L'IFA est une USR, une unité de service et de recherche. J'insiste sur la fonction service qui est incarnée et assumée par plusieurs unités en son sein. Donc, la bibliothèque dont l'histoire est passionnante. Il y a des strates différentes. La première strates est la plus intéressante, mais il ne faut pas le dire trop fort. C'est en fait le don de l'ambassade de France. Quand elle a quitté Istanbul pour Ankara, autour de 1928, tous les livres qui étaient accumulés là depuis le 16e siècle ont été laissés à l'institut qui n'était pas encore né, mais qui allait naître. Donc, la bibliothèque, l'observatoire urbain d'Istanbul avec sa cartothèque, une petite photothèque et puis les archives de l'institution. Donc, l'IFA est partenaire historique, si je puis dire, du projet Bibliothèque d'Orient depuis le début 2016. Et donc, il y a une première phase dont je ne parlerai pas, qui a porté sur les voyageurs, les récits de voyageurs sur des cartes et plans. Donc, Gaud et Pervitage, dont Laurence a parlé. La deuxième phase qui est en cours avec notre partenaire naturel, donc SALT, ici représenté par Laurence. Et nous avons juste extrait un exemple, c'est pour ça que ça sera léger, d'archives que nous sommes en train de scanner, de cataloguer. Et donc, pour répondre à une question qui avait été posée ce matin sur les rapports avec les locaux, la question ne se pose pas pour l'IFA. L'IFA est une institution locale qui travaille en permanence et la différence ne se fait plus entre les Français et les locaux. Je ne crois pas en tout cas, j'espère ne pas m'illusionner. Donc, l'architecte Jacques-Henri Marie-Joseph Lambert, 1884-1960, demeure une figure très énigmatique dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme français du début du XXe siècle. Les informations fiables à son sujet sont très rares et les références existantes le concernant sont soit très douteuses, soit très lacunaires, malgré une carrière nationale et internationale notable. Nous sommes allés vérifier hier au cas où il est totalement absent, par exemple, à la cité de l'architecture et du patrimoine. Donc, c'est quand même un signe dans ses archives, pourtant par ailleurs extraordinaire. Donc, dans la très maigre littérature disponible, on a repéré à son sujet beaucoup d'inexactitudes, beaucoup de contradictions. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première tient sans doute au patronyme de Lambert. Donc, puisque à l'époque où il exerce Lambert, c'est-à-dire du début du XXe aux années 50, on dénombre au moins quatre autres architectes français nommés Lambert, dont son maître d'atelier dont il épousera la fille, histoire de compliquer les choses, Marcel Noël Lambert. Une seconde raison tient peut-être à sa période lyonnaise, où il occupe des fonctions importantes dans les services de l'urbanisme de la ville, sous le régime de Vichy. Une troisième est sans doute liée au fait qu'il est resté dans l'ombre de grandes figures comme Henri Prost, comme William Bennett ou Rottival. Enfin, ses années au Venezuela, les dix dernières années de sa vie, restent mal connues. En conséquence, les archives dont nous allons parler présentent un intérêt certain en tant qu'elles permettent d'éclaircir des zones d'ombre et de mieux situer cet architecte urbaniste dans son époque et son milieu professionnel. Donc, après avoir rapidement présenté Jacques-Henri Lambert et l'histoire assez rocambolesque de la récupération de ces archives, la parole sera donnée à mon ami et collègue Morat pour présenter le contenu même. Très brièvement, l'histoire encore incomplète de ces archives telle qu'on peut la dessiner actuellement. Ce Lambert, qui est une figure méconnue, je l'ai déjà dit, de l'histoire de l'urbanisme du 1er et 20e siècle, il naît à Paris en 1884. Il a une formation parisienne très classique, lycée parisien, puis école nationale supérieure des Beaux-Arts, dans la conjoncture du grand rayonnement de l'urbanisme français naissant. Donc, après avoir été diplômé en 1913, il travaille très tôt aux États-Unis, en Amérique latine et en Amérique centrale. Sa carrière française se fait à l'ombre d'Henri Prost d'abord, son aîné et mentor à Paris, où il travaille sur le plan du Grand Paris, sur le développement touristique à Paris. Ensuite, à Istanbul, il s'y rend pour la première fois, et c'est notre anniversaire, le 21 juin 1933. Donc, ce sera demain qu'on le fêtera. Le premier moment turc de Lambert est lié à Prost, puisqu'il est en relation avec ce dernier, très occupé à Paris. Et finalement, il se substitue à Prost, qu'auraient préférées les autorités turques. Après son échec au concours d'Istanbul, il n'abandonne pas le marché turc et continue à s'intéresser à la Turquie par le biais de ses amis... Pardon, c'est son dossier à l'école ancienne des Beaux-Arts. Il continue à s'intéresser à la Turquie par le biais de ses amis Paolo Vietti Violi et Théodore Levaux, tous deux diplômés des Beaux-Arts à son époque et très actifs en Turquie à la fin des années 1930. Il retourne en Turquie en août 1937, cette fois pour se rendre dans l'est anatolien à la demande du super-préfet en charge de cette région éloignée à développer et à arrimer au reste du territoire turc. Ainsi, entre août 1937 et mars 1941, et ce sont les archives qui nous enseignent ça, Lambert sillonne le nord-est anatolien et s'intéresse... Pardon... Oui, excusez-moi, je suis parti un peu vite. Donc, il est dans l'est anatolien et il élabore de nouvelles et de nombreuses propositions d'aménagement pour des villes comme Trabzon ou Erzurum. En parallèle, il dessine en 1938 le plan d'aménagement de la ville d'Eskişehir, que l'on doit avoir là, voilà, qui date de 1938, ville située sur la voie ferrée entre Istanbul et Ankara. Ces plans sont à l'IFA aussi. Il travaille en Turquie à la fois pour le super-préfet dont j'ai parlé, pour les municipalités, alors dans l'obligation de se doter d'un plan d'urbanisme, au-delà d'un certain seuil de population, pour le secteur privé et pour le ministère de l'Intérieur. Revenu en France en mars 1941, dans le contexte de la guerre, Lambert est appelé en août 1941 à Lyon, sous le régime de Vichy. Donc, chargé d'abord du plan d'urbanisme de Lyon, il est nommé par Vichy inspecteur régional pour l'urbanisme et après la libération, il poursuit un temps à Lyon puisqu'il signe encore en juin 1946 le plan d'aménagement et de reconstruction de Lyon. Au printemps 1947, son contrat avec la municipalité de Lyon est rompu. Ultérieurement, on le trouve au Sénégal dans le cadre de la mission d'urbanisme du Cap Vert en 1951 pour des raisons mal cernées. Il retourne au Venezuela où il décède en 1960. Alors, l'origine de ces archives, il y a plusieurs hypothèses. Elles sont présentes à l'IFEA à la fin des années 80, au moment de la fondation de l'Observatoire urbain d'Istanbul. Le premier responsable de cet observatoire s'y intéresse et commence à les exploiter. Il a un projet de thèse, mais sa mission à l'IFEA était courtée et ses recherches interrompues. Donc, on peut formuler deux hypothèses quant à l'origine de ces archives. Elles ont été laissées par Lambert au moment où, de manière un peu précipitée, il quitte la Turquie en mars 1941. Elles ont été laissées à Albert Gabriel, le fondateur d'un institut français d'études anatoliennes, son camarade de l'École nationale des Beaux-Arts, avec lequel, depuis 1933, il avait une correspondance turque abondante. Deuxième hypothèse, elles ont été laissées par Lambert à Henri Prost, son mentor, ou à Aaron Angèle, le fidèle collaborateur de Prost. Parallèlement à ces archives proprement dites, il existe un lot remarquable de plans dont nous avons vu un exemplaire d'Eskicheir, daté de 1938. Mais on ne sait pas à ce jour si ces plans accompagnaient ces archives ou ont été déposés à l'IFEA avant et indépendamment. Brève histoire de la restitution, donc. À la fin de l'année 1988, on l'a dit, les archives quittent la Turquie pour la France dans les valises du premier responsable de l'Observatoire, qui devait avoir le projet d'une thèse sur Lambert. Bien des années plus tard, en 2014, un projet de recherche devant des bouchers sur une exposition et un livre est initié dans le cadre d'une collaboration entre l'université de Mimar Sinan, la municipalité métropolitaine d'Eskicheir et l'IFEA. D'abord, autour de ces exceptionnels plans inconnus d'Eskicheir que nous comptions valorisés in situ à Eskicheir. Mais en février 2015, à l'initiative du directeur de l'époque, une membre de l'IFEA est envoyée en mission spéciale à Paris pour prendre langue avec le premier responsable de l'Observatoire urbain d'Istanbul et pour récupérer les dites archives. Mission accomplie. Plus de 25 ans après leur départ de Turquie, ces archives sont restituées à l'IFEA et commencent à être inventoriées. Et la collaboration qui avait été initiée simplement sur la base des plans d'Eskicheir prend un tout autre sens et s'appuie dès lors sur des documents uniques, très riches et très variés. Le résultat de cette collaboration, c'est l'exposition organisée fin décembre 2021 à Eskicheir, durant laquelle, pour la première fois, des éléments de ces archives Lambert ont été partagés avec les principaux intéressés. Donc, à Eskicheir. Murat. Lambert's archive on Turkey consists of plans and three main files. There is a mixed file, including Istanbul, as well as Travzon and Erzurum files. But in total, we can talk about nearly 1,100 documents. The mixed file, including Istanbul, can be divided into two parts. The first part belongs to the period between 1933 and 34, when Lambert participates in Istanbul's planning competition. The documents here consist mostly of correspondence. There are correspondence with the governorship of Istanbul regarding Lambert's invitation to the competition, correspondence with other contacts, especially Albert Gabriel, the director of the French Archaeological Institute, and correspondence between Gabriel and Lambert's close friends, architect Viette Violi. There are other documents found in these letters, for example, newspaper clippings, conference invitations, and business card about his competitors and the competition, especially Alfred Agash. Here we can see the Viette Violi's letter to Albert Gabriel and the photograph of the competitor, Alfred Agash, colored as a clown with a red pen. There is also a report Lambert prepared for the competition, and a photograph of a sketch he made on a map of Istanbul. The second part of the file consists of various documents from 1937 and 1941. This part includes his correspondence with officials about Erzurum and Trabzon, and some notes he took, as well as his correspondence with officials about planning cities such as Konya, Eskişehir, Manisa, Samson, and Izmir. Complementing this file are some oversized plans. One of the most important of these is the base map, sketch, and plans for Eskişehir, which is the subject of the exhibition we just mentioned. There are also some sketchs of Istanbul. The other two files, the Erzurum and Trabzon file, contain Lambert's plan, reports, and drawings prepared at quite different scales. There are regional planning reports, Erzurum and Trabzon city plans and reports, plan sketches, public design, street profiles on different dams for the future of the city. Here we can see Trabzon plan, the zone of the plan, and Erzurum's future scheme. There are also numerous photographs, negatives, and postcards. The visual material in Trabzon consists mostly of photographs taken during the field studies period to the plan. Some photographs show different parts of Istanbul, the harbour, some monumental buildings, while others show Lambert taking notes and sketching in the field. Here's some examples. Lambert in the front of the Hagia Sophia in Trabzon and taking notes in a cemetery, but it's not here. In the office he was in Trabzon. In Erzurum, it includes photographs of monumental buildings and important streets in the city, as well as photographs of operations carried out after the plan was adopted. For example, here we can see photographs of the construction of the large square and park behind the Lala Mustafa Paşa Mosque in Erzurum. The other one is on the right, show us the destruction of a cemetery for the opening of a large ring avenue. Apart from this, the notes and sketches he took in the field also occupy a large space in the archive. Here we can see some of the examples he drew in Erzurum. Maybe you will finish. In 30 seconds, one conclusion. So, we see all the interest that there is to open to the online consultation of these unique archives. They are passablement attendues in Turkey, in Trabzon, Erzurum, in mentioning the possible uses for the Turkish urban urbanization in the 1st 20th century, for the local local communities concerned with the first chiefs, and this, in a actual conjunction of an effervescence of the local history and the re-encourage of the practices of urbanism and of the management in this same history. So, we will be able to focus on these documents. For the French history of the urbanism of the 1st 20th century, also with the discovery of an actor a little bit neglected. Finally, and this is not negligible, for the vitality of the collaboration between researchers, researchers turkeys and françaises, on the basis of a common patrimony to exploit the concept. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. There is something important that I must say to this stage, it is that... ... 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